Coucou mes petites biches, ça y est, enfin, je viens vous montrer ma nouvelle couleur de cheveux. Je vous ai fait un tout petit peu languir sur les réseaux sociaux, je suis désolée mais en fait je voulais pas défavoriser entre guillemets les gens qui me suivent pas sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, ouais parce que sur Twitter j'ai rien montré et sur Facebook non plus, je voulais vous montrer à tous en même temps. Alors peut-être que certains, certaines d'entre vous vont être déçus, je n'ai pas fait un changement totalement radical de cheveux, je n'ai pas fait les cheveux bleus, pas encore, je voulais éclaircir mes cheveux depuis très longtemps, ça fait des mois et des mois et des mois depuis après le mariage en fait que j'ai envie de changer, de passer à une couleur plus claire mais j'osais pas, de un, j'avais peur de flinguer mes cheveux et de deux, j'ai depuis plusieurs années eu l'habitude de faire des hainés, pas régulièrement mais de temps en temps et j'ai toujours lu que le hainé, comme c'était très accrocheur sur le cheveu, comme ça enrobait le cheveu complètement, après c'était difficile de faire des décolorations ou des colorations chimiques, pas toujours, il y en a qui disent que tout se passe bien, il y en a qui disent que ça a été catastrophique, apparemment la catastrophe capillaire se passe quand le hainé contient des sels métalliques, ce qui n'est pas bon de base de toute façon, donc essayez d'acheter des hainés sans sel métallique, les miens n'en contenaient jamais, ce sont des hainés de chez Aromazone, mais n'empêche j'ai quand même préféré demander à mon coiffeur et quand je lui ai dit que j'avais fait du hainé genre en avril je pense, il m'a fait ouf, ouf, pas sûr que ça va marcher, j'ai pris un rendez-vous et on a essayé d'abord sur une mèche test et au bout d'un quart d'heure, il a remarqué que ça décolorait bien, enfin que ça décolorait, je ne vais pas dire bien, genre mes cheveux ne sont pas devenus blancs, vous voyez, et du coup il s'est attaqué à toute la tête. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez un peu suivi mes péripéties de ce jour-là, c'est-à-dire que je suis arrivée à 13h et je suis ressortie du salon à quasiment 18h30, le temps de payer et tout ça, mais il a eu fini vers 18h, donc je suis restée 5h chez le coiffeur, je peux vous dire que c'était une aventure, mais c'est vrai que j'ai quand même une assez grosse masse de cheveux, ils ne sont pas extrêmement longs, ils commencent tout doucement à arriver à ma poitrine, donc ça commence à bien pousser quand même, ça fait 8 mois que je les avais coupés plus courts, vous vous souvenez je pense, sinon je mettrai une petite photo juste ici de ma coupe de cheveux de janvier, et il faut dire qu'il y avait quand même assez bien de mes cheveux à faire, parce que du coup on est parti sur un balayage, moi je lui ai montré des photos du style comme ça, et je voulais vraiment un effet ombré, je ne voulais pas que ça fasse orange, je ne voulais pas que ça fasse jaune pipi, et je ne voulais pas que ça fasse des grosses mèches zédrées comme on a pu voir, comme on peut encore voir parfois, et que je n'aime pas du tout, et que malheureusement j'ai eu par le passé, et franchement il faudrait que je vous fasse une vidéo sur tous mes ratés au niveau cheveux, parce que j'en ai eu quelques-uns, donc si ça vous intéresse de voir toutes mes erreurs capillaires, tous mes déboires un peu au niveau cheveux, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire, parce que franchement je pense que ça peut faire une vidéo marrante, soit, revenons à la décoloration, il a fait un décolorant, alors là attendez, parce que moi je ne connais pas les termes de coiffeur en plus en anglais, je pense qu'il a dit que c'était volume 40, je pense que c'est le plus fort, et il m'a dit malheureusement qu'on ne saurait pas faire très très blond, moi je rêve d'avoir les cheveux blonds platines, pas sur toute ma tête, pas genre Marilyn Monroe, mais d'avoir vraiment les cheveux à ton froid, et pas chaud comme j'ai maintenant, en fait le truc il m'a dit c'est qu'avec le hainé on va d'abord essayer de faire du miel, et du coup il a fait un balayage, voilà, tout ça pour revenir à la phrase que j'avais commencé au début, un balayage, ce qui fait que je trouve que sous certaines lumières et sous certains angles j'ai l'impression d'être très blonde, et sous certaines autres lumières j'ai l'impression d'être encore brune comme avant, juste avec un léger reflet dans le bas, donc il a fait un balayage avec un décolorant volume 40, là je pense que c'est ma mèche test en fait, parce que ça, ça c'est le blond que je rêverais d'avoir, celui-là il est trop beau, celui-là il est limite blanc, et c'est certainement parce qu'il a fait ma mèche, et puis ensuite je suis pas sûre qu'il l'ait isolé pour faire le reste du bas de ma tête, et du coup il a été décoloré deux fois, donc ce qui quand même confirme qu'il y aurait moyen que j'ai du blond comme ça, est-ce qu'il a pas voulu le tenter parce qu'il avait peur avec le hainé, est-ce qu'il pensait que ça prendrait pas partout pareil, ce qui a été le cas, je ne sais pas, mais toujours est-il que mon but à terme ce sera plutôt d'aller vers ce genre de blond, très très joli je trouve, mais il m'a dit à la fin que la décoloration n'avait pas pris partout pareil, donc c'est pas que j'ai des gros patches orange, jaune, vert, n'importe quoi, mais on dirait que j'ai fait des mèches dans les cheveux, parce que déjà le balayage c'est une technique assez sympa, parce qu'on alterne mèche et pas mèche, et donc du coup ça fait un mouvement dans les cheveux, ça c'est super sympa, parce que j'ai eu très longtemps les cheveux très uniformes, et j'avais envie d'un peu de changement sans couper, donc c'est beau, parce qu'on voit plusieurs blonds, et c'est pas un truc uniforme, c'est pas juste un ombré qui aurait fait brun, dégradé, blond, donc j'aime beaucoup, le seul truc c'est que sans être déçu du résultat, j'ai envie de ton plus froid. Voilà voilà, mais donc en gros 5 heures de coiffeur pour faire d'abord le bas, et puis ensuite quand il est passé au haut, rincer le bas, parce que ça faisait déjà une heure que le bas posait, et puis ensuite attendre une heure que le haut pose, et puis ensuite rincer, c'était très très long, et ensuite quand il a eu rincé la décoloration, il m'a dit c'est bien ce que je pensais, c'est ce qu'il m'avait dit au début, it is brassy, et brassy ça veut dire un peu jaune quoi, bon c'est normal, j'ai les cheveux, moi je dis châtains parce que bon, j'ai pas le langage coiffeur, peut-être que certains diront que je suis blond foncé, je sais que les couleurs des gens en lambda, les couleurs des coiffeurs ne sont pas les mêmes, donc soit, pour moi j'ai toujours été châtain, mais j'ai une très très forte tendance au roux naturel, c'est-à-dire que mes cheveux sont plutôt au burn, au naturel, ils sont vraiment un reflet rougeoyant, et d'ailleurs j'ai demandé à l'assistante du coiffeur de faire une photo de mes cheveux avant que le coiffeur commence, n'ayez pas peur, on dirait de la paille, c'est juste qu'ils avaient été brossés, Tim Hagrid comme d'habitude, mais alors ils ont l'air roux carotte quoi, regardez, et vous voyez que c'est pas la même couleur que ce que vous voyez là, mais bon ça dépend des éclairages et tout ça, mais je savais bien que ça allait partir sur le jaune, un peu jaune soleil, et du coup il m'a mis un bon gros toner, un toner je pense qu'on dit en français aussi, gris blanc, vraiment il m'a dit, oh vous inquiétez pas, ça ne va pas faire cette couleur-là, j'étais là, dommage, mais ça va faire plutôt beige, et au final c'est ce que j'ai, c'est un blond parou, enfin je veux dire pas qu'il part dans le trop trop chaud, c'est un blond moyen je dirais, avec mes pauvres connaissances de couleur, et effectivement ça part plutôt vers le beige, j'aime beaucoup parce que vraiment sur la fin de mes cheveux, c'est là que c'est le plus blond bien évidemment, et au-dessus il a remonté la couleur avec une éponge en fait pour faire un effet un peu dégradé, et j'ai trouvé ça très bien, et en sortant de chez lui je trouvais ça très bien, mais maintenant que je me suis recoiffée moi-même, en fait je me rends compte qu'il y a des zones qui sont pas terriblement raccordées avec ma racine, et c'est là que je me dis comment, pourquoi, je suis un petit peu embêtée, parce que du coup je me demande si je vais pas aller réessayer encore, peut-être d'ici un mois, j'en sais rien, je sais pas combien de temps il faut attendre, d'aller refaire un balayage pour encore éclaircir, et pour rattraper les quelques endroits, c'est pas partout hein, mais il y a quelques endroits je trouve où on voit une démarcation nette, et je comprends pas parce que je le regardais tout le long, et je voyais qu'il remontait à chaque fois bien la mèche, en estompant justement, et est-ce que mes cheveux n'ont pas pris, mais d'un côté ici à la racine, vraiment ça repoussait déjà depuis le mois d'avril, ça c'est bien ma couleur naturelle naturelle, d'ailleurs la preuve c'est que j'ai des cheveux blancs, donc c'est plus le hainé. Est-ce que, encore une fois question, question coiffure, est-ce que c'est parce que, comme d'habitude, ce coiffeur me coiffe avec la raie au milieu, alors que ma raie naturelle est comme ça ? Je trouve pas ça très logique en fait, j'ai rien osé dire parce que j'y connais rien, et donc je me suis dit c'est peut-être comme ça qu'on fait, et j'ai eu peur de passer pour une cucule à praline, à dire oui mais vous devez pas mettre ma mèche correctement, j'ai rien dit, peut-être que j'aurais dû, je ne sais pas. Si je vais chez un autre coiffeur pour faire un autre balayage, je pense que je lui poserai la question, je lui demanderai si c'est normal, et si ça aurait pu être évité, en mettant ma frange, enfin pas ma frange, mais ma raie de cheveux directement du bon côté. Alors oui, truc comique aussi, c'est qu'il m'a dit, il a eu fini toute ma tête avec la décoloration, et puis il a dit bon et maintenant la mèche qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que vous voyez que j'ai mon reste de frange du mois de janvier, qui m'énerve à fond ma caisse, parce que c'est vraiment, c'est épais, je devrais peut-être la désépaissir un petit peu, et elle est vraiment au moment où on voit que c'est un reste de frange. Qu'est-ce que je fais avec la frange ? Il me dit, bah moi, j'en sais rien moi mec ! Non mais c'est parce que d'habitude, avec les balayages, on n'a pas de frange. Là j'ai envie de lui dire quoi, on rase alors, ou on annule le décolorant que t'es en train de me faire poser sur la tête, parce que ça se passe comment, tu savais pas me le dire avant ? Et je lui dis, bah écoutez, faites comme vous pensez que c'est le mieux, ah bah allez, alors on va en faire un tout petit peu dans la mèche, pour pas que ça passe. Mèche brune et tout le reste avec du blanc, et je trouve que ça se fond plutôt bien. Ça va, ça fait pas de grosses démarcations non plus, ça fait pas de grosses traces de mèche dans la mèche, compliqué. Je trouve ça plutôt bien fait. Le seul truc c'est que j'en ai marre de ce machin là, vivement, qu'elle pousse assez pour qu'on puisse ne plus l'avoir. Je régaliserai à mon avis à un moment. Mais donc voilà, l'aventure de mes cheveux, ça a duré très longtemps. Je suis satisfaite du résultat, mais je veux encore éclaircir, donc je vais certainement refaire un passage chez le coiffeur d'ici peu. Selon la lumière, je trouve que ça fait soit assez bien voyant, soit pas du tout. D'ailleurs sur Instagram, sur la photo où je suis avec ma jupe rose, vous m'avez dit, ah et alors quand est-ce qu'on va voir tes cheveux ? Mes cheveux étaient déjà faits. Mais vu que le soir tombait et que la photo est prise d'un peu loin, vous n'avez rien vu. Et c'est vrai parce qu'on ne voit même pas le blond dans ma mèche, ni rien, donc c'est hyper comique je trouve. Un peu cet effet caméléon. Tant mieux parce que je lui avais dit, je veux quelque chose de naturel, je ne veux pas passer au blond platine comme ça d'un coup, en mode brun là, blond platine là. Mais avec le temps, je pense que je vais éclaircir de plus en plus. En tout cas, ça me plaît. Je suis contente d'avoir ce changement. Ça me fait un peu bizarre quand je vois des photos où on voit le blond dans mes cheveux. Et je suis plutôt contente que ça se soit bien passé parce que mes cheveux n'ont pas l'air d'en avoir trop souffert. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus secs que d'habitude, mais mes cheveux sont déjà très secs de base, donc je n'ai pas de gros soucis à ce niveau-là. Maintenant, c'était une décoloration. Si j'en avais fait trois, j'aurais certainement flingué mes cheveux d'un coup. Et justement, hier, je suis allée du coup chez Lush. J'en profite pour vous montrer mes nouveaux achats. Et je me suis racheté le shampoing Daddy O, qui est mon shampoing préféré chez Lush, tout simplement parce que j'adore l'odeur de la violette. Mais ici, pour une fois, ça va vraiment me servir parce que c'est un shampoing mauve, comme vous pouvez le voir, je pense, qui donc empêche les reflets jaunes, qui empêche les cheveux de jaunir, enfin, empêche, qui contrecarre à chaque shampoing l'effet jaune. Et c'est bien pour les blondes, pour aussi les gens qui ont les cheveux gris, enfin, pour les blondes et les blondes. Les hommes peuvent utiliser ça, bien sûr. Et ça rend les cheveux brillants. Ça fait un peu comme un toner, dans le fond. Je sais qu'il y a beaucoup de produits anti-jaunissement qui sont mauves ou bleus. Intéressant aussi, et je me suis repris un après-shampoing tant que j'y étais. Et ça n'a rien à voir avec la blondeur, je pense. C'est le Veganaise, que j'aime beaucoup, qui sent le citron, qui contient du citron. Et citron, blondeur, je dis que ça peut être que bien. Et je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai aussi racheté le tout petit pot de Shine So Bright, qui est un beurre, une pâte, un peu comme ça, qu'on met sur les pointes, pour les nourrir, pour les faire briller. J'adore ce petit produit, qui contient, entre autres, huile de coco, beurre de karité, et de l'huile de fleur d'oranger. Donc l'odeur est... C'est un peu comme le sea spray que j'utilise tout le temps. C'est un de mes indispensables de chez Lush. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça d'un coup. Et donc hier, je me suis fait un petit plaisir. J'ai racheté quelques produits pour les cheveux, parce que maintenant, je vais vraiment essayer d'empêcher le jaune d'arriver, d'empêcher la mauvaise couleur, on va dire, de ressortir, et aller de plus en plus vers le blond froid. Du coup, pour terminer la vidéo, si vous avez des recommandations au niveau produit, au niveau shampoing, après shampoing, ou même des produits... Je ne vais pas dire un décolorant, je ne vais pas décolorer mes cheveux toutes seules, mais un produit que je pourrais trouver dans un drugstore, chez Ricky's notamment, qui est un magasin où on trouve plein, plein, plein de trucs de coiffure. Pour vraiment refroidir cette couleur, n'hésitez pas à me conseiller tout ça. Franchement, je suis hyper preneuse. J'ai déjà un shampoing, un après-shampoing, mais vous pouvez me conseiller tout ce que vous voulez. Vraiment, tout produit qui fonctionne sur vous, si vous êtes passé de brunin blonde, ou même juste si vous êtes blonde, mais avec une tendance un peu au jaunichement capillaire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions encore sur mon passage chez le coiffeur, n'hésitez pas non plus à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez, un jour, je peux faire une vidéo spéciale cheveux, spéciale désastre capillaire, ou juste sur ce changement capillaire, si vous avez plusieurs questions, je referai une autre vidéo. Voilà pour cette vidéo changement de thèse. J'espère que vous me trouvez plutôt mignonne avec cette coiffure, dis donc, enfin cette nouvelle couleur. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, pour la coiffure, c'est pas ma coiffure de sortie de coiffeur. J'ai essayé d'onduler un peu mes pointes, mais rien ne tient sur moi, il fait tellement chaud que mes cheveux, c'est le... Vous savez bien. Donc, prochaine vidéo, vous les verrez certainement bouclées comme d'habitude. Pour le moment, c'est juste un peu lissé-ondulé. En attendant la prochaine vidéo, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour voir justement d'autres photos de ce changement capillaire. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.